Je voulais vous remercier d'avoir répondu présent à notre appel aujourd'hui. Le 19 mars 2020, face à la crise sanitaire, la CGT avait décidé de suspendre le mouvement de grève qui avait débuté le 16 mai 2019. Comme nous nous y étions engagés, nous sommes restés vigilants quant au droit et à la sécurité du personnel. Constamment, nous avons alerté la direction, l'ARS, le ministère de la Santé, la préfecture du Cher, les députés du Cher, le président de la République, sur les difficultés et les manquements concernant la sécurité du personnel. Des CHSCT extraordinaires ont été demandés pour la protection des salariés. Au vu de tout ce qui s'est passé, un petit résumé de ces deux mois. Deux mois qui ont été très durs physiquement et psychologiquement pour tout le monde. Deux mois qui ont été très durs pour les patients et leurs familles. Nous avons eu des services fermés avec des personnels redispatchés dans d'autres unités. La charge de travail a été augmentée et différente. Il y a eu une réorganisation de tous les services pour faire face à cette activité qui avait changé et pour se protéger et protéger les patients. Nous avons subi un gros manque de matériel, en particulier les masques. Nous avons été obligés de travailler suite à des notes de service avec du matériel qu'on devait laver, avec du matériel à usage unique qu'on devait réutiliser. Du jamais vu. On a manqué donc de matériel. On a eu des pressions sur le personnel. Des collègues se sont vus dire qu'elles auraient un blâme si on les voyait avec un masque. Ça c'était au tout début. En sachant qu'il y en avait qui se promenaient dans les couloirs, pour ne pas les citer. On a eu une communication qui a été très difficile, voire inexistante. En effet, on avait des décisions du COS qui arrivaient par courrier, mais la communication, je dirais, verbale était totalement inexistante. Et des décisions qui ont été prises arbitrairement. Donc cette crise a réellement montré dans quel état était l'hôpital, à cause de toutes les politiques d'austérité budgétaire de nos gouvernements successifs. Et au vu de ce qui est à venir, le Ségur de la Santé, Maloua 2022, la CGT de Jacques Coeur et Taigrin a donc décidé de reprendre le mouvement de grève. On ne peut pas revivre ce qui vient de se passer. C'est inadmissible. Faute de matériel, des collègues ont été malades. Et ça, on ne pourra pas l'oublier. Chez nous, on n'a pas eu de mort. Mais dans certains hôpitaux, il y a eu des morts dans le personnel. Sauver des vies, oui, mais sans sacrifier la nôtre. Les malades et leurs familles ont aussi payé un lourd tribut. Des personnes sont rentrées à l'hôpital et sont sorties, je dirais, décédées. Ils ont attrapé le Covid chez nous. Donc ça, c'est inadmissible. Donc on ne peut pas continuer à travailler comme avant. Des primes injustes et inégalitaires, des médailles, des applaudissements. Ne suffiront pas à apaiser une colère légitime dans un contexte où l'on manque de tout depuis bien longtemps et que nous dénonçons inlassablement. Donc ce matin, nous avons rencontré la direction pour connaître un petit peu son point de vue sur nos revendications. Et je vais vous donner les réponses. C'est sympa. Alors, au départ, on nous avait dit qu'on aurait un petit rendez-vous d'une demi-heure parce qu'après, le DRH était attendu un autre rendez-vous. Bon, la réunion a duré deux heures. Alors, sur la prime de 1 500 euros pour tous, puisque tous les services ont été impactés par la crise et tout le monde a été concerné, à des degrés différents, mais tout le monde a été impacté. La direction est en attente de décision. Comme vous avez pu le lire dans les journaux, l'Aubéry, la semaine dernière, a écrit que la direction était favorable. Donc, 1 500 euros pour tous, mais qu'en fait, ça ne dépendait pas d'elle. Donc, la direction aimerait 1 500 euros pour tout le monde. A défaut, 1 000 euros pour tous, avec une modification du décret qui peut le permettre. Donc, en fait, sur les 1 500 euros, nous sommes en attente. Le report de la semaine de congé annuel annulé pour certains agents en avril. Donc, en fait, on avait demandé à ce que cette semaine ne soit pas perdue et que les agents puissent la reprendre avant fin 2020. Donc, la direction ne voit pas de problème à la reporter. Sauf qu'en fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'était par exemple si l'agent a une semaine de RTT, changer le code horaire et donc remettre, par exemple, 5 RTT deviennent 5 CA. Donc, nous, on a dit que ce n'était pas ce qu'on voulait. Si les agents ont posé des RTT, parce qu'on doit poser nos congés annuels pour l'année, et les RTT, on a le droit à neuf RTT sur l'année, et aussi, on peut poser des fériés, que ce n'était pas la solution souhaitée pour les agents. Il y a des agents qui n'ont pas eu de vacances depuis décembre. Donc, si on change le code, je dirais, sur gestor, on remplace les RTT par des CA, les agents auront toujours une semaine de vacances et de droit en moins. Donc, on a demandé à ce que la semaine de CA soit rajoutée, qu'on ne touche pas aux autres jours. Sinon, s'il n'y a pas possibilité de les donner, qu'on puisse les reporter début 2021. Donc, on a maintenant notre position. On ne sait pas ce qui va se passer. Sur le report, pas de report de la durée de stage, ou d'arrêt de contrat pour les agents ayant été en arrêt de travail pendant la période Covid. Donc, la direction a dit qu'il n'y aurait pas de report de la durée de stage, en fait. Pas de pénalité quand l'arrêt a été en lien avec le Covid. Enfin, avec le Covid. Par contre, il faut bien que tous ceux qui ont eu un arrêt Covid, suspicion de Covid, se fassent enregistrer auprès de la direction. Voilà, il faut se signaler. Et de la médecine du travail. Donc, dites-le bien à tous vos collègues qui ont été arrêtés. Sur le jour de carence et les conséquences sur la prime de service. Donc, on avait demandé pas de jour de carence, ni conséquences sur la prime de service pour tous les personnels en arrêt maladie pendant la crise. C'est ce que Mme Corniou avait annoncé lors d'une instance. Alors, pour eux, le jour de carence, il n'y aura pas de soucis parce qu'en fait, c'est dans le décret. Par contre, pour la prime, la prime, c'est en attente des textes. Parce qu'en fait, ils sont sur la reconnaissance en maladie pro. Sauf qu'il dit être en maladie pro d'y avoir eu un test Covid positif. Alors que des agents ont été testés négatifs avec beaucoup de symptômes. D'autres ont été arrêtés par le SAMU ou par leur médecin parce qu'ils avaient aussi des symptômes. Et n'ont pas été testés. Donc nous, on a demandé à ce que tous ces agents, qu'ils soient Covid positif, Covid négatif, suspicion arrêté par le SAMU, mais pas de conséquences sur la prime de service. Donc jeudi, il va y avoir une réunion sur la prime de service. Donc tout va être discuté à ce moment-là. Alors il faut savoir qu'on a 200 personnes listées par la direction qui ont été testées le 28, dont 54 positifs. Ensuite, on a demandé à ce que les professionnels de terrain, tout grade confondu, soient associés dans les décisions d'organisation des services. Il y a trop de choses qui se décident sans nous. Donc pour le DRH, les personnels sont toujours associés. Alors on a demandé d'avoir le nombre de personnes dépistées sur l'établissement. Donc je vous ai déjà dit, c'était 200 testées, dont 54 positifs. On a dit qu'on voulait disposer du matériel nécessaire pour travailler en toute sécurité. Bon, pendant ces deux mois, le personnel a été en insécurité totale, avec le manque de masques et de matériel. Donc on a redemandé du matériel nécessaire. Nous avons demandé, bientôt avec l'attribution de la prime de service, que tous les agents vont être notés, suite à leur entretien, à l'auto-évaluation. Nous avons demandé à ce que tous les agents prennent deux points sur leur note. Donc, ça, ils ne peuvent pas. Voilà. Donc on a demandé un point. Mais non plus. C'est 0,5, pas plus. Si, si, 0,50, ils peuvent. On nous a dit qu'en fait, le fait de demander une augmentation de points sur la note ne changerait rien pour les agents. Sauf que, en fait, quand on augmente déjà de 0,5, on change d'indice. Et donc, forcément, la prime augmente. Alors, on n'est pas pour les primes à la CGT, vous le savez bien. Mais, ben, voilà. Valérie a dit, ben, après, voilà, tous les agents ont travaillé comme des fous pendant cette période. Donc, voilà, pourquoi pas demander une augmentation de deux points. Ensuite, la demande qui est locale et nationale, bien sûr, c'est l'embauche de personnel nécessaire. Donc, récupérer les 75 ETP supprimés entre 2015 et 2018 et créer au moins 50 postes. Effectif temps plein, pardon. Équivalent temps plein. Donc, on a demandé des embauches pour combler tous les postes vacants. Remplacer les arrêts maladie de courte et longue durée, les congés maternités. Des embauches pour permettre aux agents d'avoir tous leurs droits à congé sans mettre en sous-effectif l'équipe restante. Et des embauches pour permettre de pouvoir accéder et partir à toutes les formations que les agents demandent. Aujourd'hui, les formations, on en a quasiment plus, à possible de partir. Donc, on nous a répondu que 18 contrats de fin d'études IDE étaient pris en charge. Donc, normalement, on devrait avoir 18 nouvelles collègues infirmières à la sortie du DE. 18 ne fait pas le tout, puisqu'on a tellement de personnes qui sont parties qu'on a de nombreux postes vacants dans tout l'hôpital. Et on a d'autres collègues qui vont partir au vu des conditions de travail. Donc, 18, tant mieux, mais c'est insuffisant. Ensuite, on a demandé le respect de la réglementation en effectifs pour les services normés. Donc, le DRH va revoir les décrets parce que pour lui, les effectifs sont respectés en réa, les effectifs sont respectés en usique, en euros. Tous les décrets sont respectés. Moi, je ne pense pas, ce n'est pas du tout ce qu'on a... On est modifié. Comment ? On est modifié. Non, non, tous les services normés, les effectifs ne sont pas respectés. Ensuite, on a demandé le respect de la législation concernant les plannings, c'est-à-dire pas de relève, un week-end sur deux, voilà. Et ce qui a découlé sur les vacances d'été, en disant que ce n'est pas parce qu'on partait en vacances qu'ensuite, il fallait le payer et bosser trois week-ends d'affilé. Parce que les plannings prévisionnels commencent à sortir et on s'aperçoit que ceux qui reviennent de vacances sont trois week-ends d'affilé à bosser. Donc, on a demandé à ce que ce soit revu. Ce n'est pas parce qu'on part en vacances qu'il faut le payer. Et quand on part en vacances, on a le droit d'avoir notre samedi et notre dimanche avant partir et au retour. Voilà. On a demandé l'abandon définitif du projet alternance jour-nuit, qui était dévastateur pour la santé des personnels. Donc, la direction admet que ce projet peut être abandonné, mais il manque quand même du monde de nuit. Donc, on ne sait pas en fait. Il peut être abandonné. Ce n'est pas très satisfaisant comme réflexe. On a demandé l'arrêt de la mobilité imposée dans les services. On nous a dit que ça avait été fait, pendant la période Covid, en concertation avec les agents. Donc, les agents avaient été mis dans certains services, mais en fait, c'était en fonction de leurs compétences. Ça n'avait jamais été imposé. Ça avait été toujours fait en fonction de leurs compétences. Voilà. On a demandé la création de postes aménagés pour tous les personnels qui en ont besoin. Donc, ils en ont déjà beaucoup donné, des postes aménagés. Ensuite, on a demandé l'arrêt du management autoritaire dans les services. Pendant la crise, on a donné des exemples. Donc, les masques, que les gens auraient des blâmes, s'ils portaient des masques. Donc, on a demandé que ça s'arrête. On ne peut pas dire mieux, par donner des exemples, ceux que vous nous donnez, bien sûr. Ensuite, on a rappelé l'arrêt des restructurations et des fermetures de lits d'hospitalisation complète. Et bien sûr, on a demandé de rouvrir tous les lits d'hospitalisation complète, en médecine et en CHIR. On a donné des exemples, en fait, que des patients d'orthopédie se retrouvaient dans des services où n'ont pas lieu d'être. En gynéco, on a de la médecine. Enfin, bon, voilà. Donc, on a redonné des exemples. On a dit qu'il nous manquait des lits et qu'il fallait les rouvrir. On a demandé l'arrêt de la privatisation et restaurer le service public de l'équipe d'hygiène, qui a été privatisé en partie. Voilà. Donc, un bilan devra être fait prochainement. On a reparlé de quelques postes supprimés dans l'hôpital aussi. Donc, on a demandé d'arrêter les plans d'économie et des suppressions d'emplois. On a aussi dit que les grèves repartaient et qu'il fallait faire un petit rappel sur le droit de grève. Normalement, quand une grève est décidée, la feuille pour se mettre gréviste doit être mise plusieurs jours à l'avance dans les services. Ce qui n'a pas été fait pour le 29, puisqu'il a fallu appeler l'administrateur de garde. Certains services n'avaient pas leurs feuilles. Donc, on n'est pas censé se marquer le matin. On est censé se marquer... Enfin, on peut se marquer le matin. Je veux dire, personne ne nous assigne le matin si on arrive à 6h. Donc, on peut partir si on a envie. Donc, on a demandé à ce que les feuilles soient mises en avance. Voilà. Et d'avoir des assignations si besoin il y a. Les revendications rationales. Je ne vais pas vous les reciter. Je pense que vous les avez vues dans le tract. En gros, on repart sur une revalorisation des salaires, avec une reconnaissance des compétences. 300 euros maintenant, et une revalorisation du point d'indice. C'est ça le plus important pour les personnels. Avec des embauches pour avoir des conditions de travail qui respectent la santé physique et mentale des agents. Dans nos revendications nationales, on a demandé d'augmenter l'indemnité forfaitaire. Dimanche, férié et nuit. Il faut savoir qu'une nuit, c'est 9 euros de plus. C'est ça le taux horaire. Un euro par heure. Donc, 9 euros. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bon, après, tout ce qui est national, forcément. L'animation de la taxe sur les salaires. Plus de chimiques privées que du public. On est ressortis donc du bureau. Pas forcément des choses de concrètes. On n'a pas eu un oui et un non. En effet, on a discuté. Donc, il nous a demandé si on continuait la grève d'aujourd'hui. On a dit oui, bien sûr. Voilà. La prochaine grève, j'en profite tout de suite, c'est le 16. Ce sera une grève nationale. Pour l'instant, on n'a pas encore les modalités. On vous tiendra au courant. Maintenant, ce que je voulais, c'est est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer ? Voilà. Sur cette colère qu'on a, sur nous, les hospitaliers, comment on nous considère ? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent discuter ? Qui veulent dire ce qu'ils ont vécu pendant ces deux mois ? Sur leurs conditions de travail ? Je voudrais simplement dire merci à tout le personnel hospitalier, hospitalier, tous les gens qui ont oeuvré pendant que nous on était confinés. Tout le monde, les caissières, les douleurs, je voudrais dire merci à tous. Alors un grand, grand, grand merci. Parce que vous avez un grand médecin. Alors la médaille de M. Macron, vous pouvez vous dire qu'il se la mette où il veut. Oui, c'est ça. Merci, madame. Manu, tu veux parler ? Donc, Manu, pour la psychiatrie. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que vous dire ? Juste un mot sur le Ségur, là, de la santé, là, qui est quand même piloté par Véran, le corps de la santé, mais piloté aussi par madame Nota, qui était quand même secrétaire de la CFDT et qui signe quand même cette organisation syndicale, qui signe tout ce que le gouvernement nous pond depuis des dizaines d'années. C'était juste un petit... Sinon, pour la psychiatrie, pour la psychiatrie, là, notre directeur, aux dernières nouvelles, a décidé que les CMP ne rouvraient pas à temps plein, à 100% de leur activité, pour des raisons sanitaires. Mais, en fait, c'est juste pour utiliser le personnel dans les services pour cet été. Parce qu'on nous a annoncé qu'il y aurait des difficultés d'embaucher pour cet été. Enfin, c'est juste du pipo. Et c'est aussi... Le risque, c'est aussi que nos CMP, ils diminuent... C'est pour les centres. Ouais, ils diminuent en activité. Donc, le CMP, c'est les centres médico-psychologiques. Donc, c'est les endroits où les infirmiers et psychologues, enfin, s'occupent des patients qui sont en vide, qui ne sont pas hospitalisés. Voilà, après... Et vous savez qu'il n'y a plus ? Après, la prime, la prime, nous... Ben, voilà, je vais le retenir ce que j'ai dit vendredi. Nous, la prime, on va la prendre, évidemment. Nous, on aura 500 euros. En psychiatrie, c'est largement suffisant. Mais nous, on demande une augmentation de salaire, le 300 euros, tout de suite, et pour rattraper les 10 années de gel du point d'indice et de dégel du point d'indice, ce qui permet d'avoir une augmentation de salaire pour tout le monde, qu'on soit administratif, technique, soignant. Parce que, enfin, même si la prime, tout le monde va l'avoir, ils essayent quand même bien de nous diviser. On entend parler par le gouvernement de revalorisation de salaire pour les infirmiers et les aides-soignants. C'est juste dégueulasse. Et je suis aide-soignante, mais c'est quand même dégueulasse. Et nous, à la CGT, c'est parce qu'on demande. On demande une revalorisation de salaire pour tout le monde, et déjà du point d'indice pour tout le monde. Voilà, je crois. On peut les remercier quand même, les gens de l'hygiène, ils ont un peu le formidable. Oui, ça va. Alors, c'est moi qui m'apparaît dans les blocs. Au bloc, forcément, il y avait moins d'activité. Elles vont te reprendre si j'en oublie de ça. Il y avait moins de... Lolo ? Lolo, tu viens ? Allez, Lolo ! Allez ! Allez ! Allez ! Nous, le bloc, il y avait moins d'activité, donc on a fait essentiellement les urgences. Alors, tout le monde disait qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de boulot, surtout certaines personnes. Mais il faut savoir que la moitié du personnel était dispatché dans les autres services, donc forcément, t'es moitié moins pour faire les urgences. Et comme on fait essentiellement, je ne sais pas au niveau pourcentage, on fait beaucoup d'urgences, donc ça n'a pas changé grand-chose au niveau de notre activité. Sauf le gros problème, c'est qu'on a manqué de masque au bloc opératoire, s'il vous plaît. Donc, en général, j'utilise à peu près un masque chirurgical que j'ai appris à l'école. J'ai fait des études pour ça. On m'avait appris qu'il fallait un masque par patient, par intervention. Donc, à raison de 7 à 8 masques par jour, je suis passé à 2 masques par jour. Un pour 4 heures. Donc, on est tard du temps, on transpire. Vraiment, quand il y avait du sang, voilà, là, il faut qu'il change de masque. Et puis, voilà, après, nous, c'est vraiment un service spécial. Et bon, on a eu des Covid, mais on a eu aussi beaucoup de Covid qu'on n'était pas au courant. Donc, on apprenait 3 jours après, quoi. Donc, qui dit Covid qu'on apprenait 3 jours après, dit masque standard et non pas masque DFP2. Mais bon, soi-disant, c'était pas la peine. Parce que, bon, voilà, à contre, j'étais pas Covid, mais Covid un petit peu, mais pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Mais pas trop. Donc, on n'a pas besoin de masque canard. Donc, il a fallu battre. Moi, j'ai appelé un dimanche, je crois, 3 fois l'administrateur de garde pour avoir un coup de masque, un coup à un lit. Parce qu'il y a eu de l'huile, puis, voilà. La routine. Voilà. Je vous passe TV, qui est IAD, infirmier anesthésiste. Je suis infirmier anesthésiste, c'est un peu comme Jean-Marc. Les infirmiers anesthésistes, on avait tout de suite été, nous, réquisitionnés pour aller en réanimation. Sachant qu'il fallait aussi faire le bloc. Donc, un jour, on le tait au bloc, le lendemain, on le tait en réa, et puis le surlendement, on a changé. Pour vous dire, en moyenne, on a fait 29 changements d'horaire sur un mois, au jour le jour. Donc, bon, ils ont bien été contents de nous trouver pour qu'on aille en réanimation. Pour leur montrer aussi, eh bien, qu'on avait aussi des compétences en hygiène. Qu'effectivement, eux, ils avaient peut-être un petit peu oublié ce que c'était que l'hygiène. Enfin, vraiment, quand c'est spécifique comme ça, sur des confinements, des choses comme ça. Oui, j'essaie de ne pas bouger. Donc, ça, ça a été bien apprécié par la réanimation. Mais bon, en fait, on nous a redemandé après de retourner, eh bien, soit dans le bloc. Donc, voilà, on nous demandait de tourner, à droite, à gauche, vraiment la multipolyvalence. Avec tout le stress que ça peut engendrer. Parce que le matin, on ne sait pas où on va aller. Si on va aller en réa Covid, si on va aller en réa tout court, si on va aller au bloc, sur une urgence. Voilà, on ne savait pas. Donc, on naviguait un peu à vue. Donc, voilà. Et puis, j'ai tous les collègues de Jean-Marc aussi qui ne se sont pas posé la question de savoir s'il fallait y aller ou pas. Et tout le monde y a été, quoi. Tout le monde a été au front. On n'a pas attendu que la direction vienne nous sonner l'alarme pour nous dire que c'était important. On avait bien compris, nous, bien avant eux, que ça allait être la merde. Et on a eu beau leur dire, on n'a pas eu, franchement, l'écho souhaité à nos revendications, en tout cas. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent parler. Oui, bonjour à tous. Donc, Florie, je suis infirmière sur le soin de suite et de réadaptation. Donc, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. Je crois que ce qu'il faut retenir surtout, c'est le mépris. Nous, dès le départ, on est des professionnels de terrain, on a des qualifications. Quand on est venu nous raconter qu'on n'avait pas besoin de masques, on n'y croyait pas. Voilà, ça, il faut vraiment bien l'intégrer. Et en fait, on avait conscience de s'occuper de patients potentiellement contaminés sans aucune protection. Et pire, on a des représentants de la direction qui ont circulé dans certains services en retirant le peu de matériel qu'on avait, en nous expliquant que c'était interdit, qu'il ne fallait pas en porter, qu'on allait contribuer à une paranoïa générale et à ramener de la panique chez les patients. Donc, nous, sur le SSR, nous n'étions pas des unités Covid. Sur le A, il y a eu une quinzaine de cas à verre et positif. Sur le B, une dizaine. Les personnels n'ont pas été dépistés, malgré les demandes. Donc, il y a un réel refus de dépister les personnels. Ça, c'est important, parce que pourquoi, après, reconnaître les maladies professionnelles, et ça coûte, soi-disant, de l'argent. Et il y a eu, surtout, le refus de dépister, moi la première d'ailleurs, puisque j'ai été malade début mars, mais ne pouvant accéder au test, je ne peux pas le prouver. On avait fait des propositions très concrètes dès le départ, isoler les entrées, ne pas les mettre en chambre à deux lits, des choses très concrètes. On a eu systématiquement des refus. Et puis après, ils ont généralisé le port du masque chirurgical. Il y a eu des incohérences du début à la fin, un coup, on teste en chambre, un coup, on transfère les patients. Moi, je me suis retrouvée à transférer une dizaine de patients un jour à midi. Comme ça, on me dit, il faut transférer 10 patients. Je vous laisse imaginer les conditions dans lesquelles ça a pu se faire. On était impuissants, c'était l'armée, il fallait obéir, point bas. Donc, on nous retire tout le sens qu'on peut donner à notre travail. Et ça, c'est très grave. Et il y a eu un climat vraiment de terreur. C'est-à-dire que vous vous occupez d'un patient, vous vous dites, c'est bon, il est positif, on en est quasiment sûr, et on n'a rien. Et après, on nous explique qu'il faut qu'on change tous les jours, alors qu'on n'a pas suffisamment de tenue pour se changer tous les jours. Voilà, ça, c'est du concret sur le vécu. Donc, les collègues, elles décrivent ça vraiment comme une... Elles disent que c'était terrible. Là, ça s'est apaisé. Mais c'est vrai que c'était vraiment terrible. On avait peur. On avait peur, peur de ramener ça à la maison. Voilà, et puis après, bon, la petite musique, mais pas qu'ici, dans beaucoup d'établissements. Ce seraient les personnels qui seraient responsables des contaminations croisées, quoi. Bah oui, parce que les personnels, ils se lavent mal des mains, ils ne changent pas tous les jours. Voilà, l'hygiène de base, ils ne connaissent pas. Donc, ça, c'est une petite musique, hein, dans tous les hôpitaux, hein, les personnels seraient responsables des contaminations de patients. Alors qu'on n'avait pas le matériel. S'il n'y a pas, oui. Donc voilà où on en est, en fait, c'est que... Nous, dès le départ, on était là, tout le monde a répondu présent, hein, tout le monde a consenti à donner des congés s'il y avait besoin. Et puis, voilà, et derrière, on nous explique qu'en fait, les contaminations, c'est de notre faute. Voilà. Bah, monsieur Macron a dit qu'on dit qu'il est en guerre, c'est qu'il est en guerre. Applaudissements. Et la seule chose, moi, que je voudrais dire, c'est en fait, bah merci, ouais, d'être là, mais moi, en fait, je voudrais m'adresser plutôt aux blouses blanches qui ne sont pas là, à tous mes collègues de l'hôpital, s'ils peuvent l'entendre. C'est qu'on a su se solidariser pour aider les patients. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on arrive à se solidariser pour s'aider nous-mêmes, en fait. Applaudissements. J'ai remis le son. J'arrive à l'apprendre. J'ai remis, bah j'ai pas pris du début. J'ai demandé, mais là, j'ai repris. Bon, donc, toutes les personnes de la population qui sont là, me faites passer le message qu'il faut être nombreux, comme dit Manu le 16. Et à tous les collègues, motivons les copains et les copines pour être en grève, comme on dit, il ne suffit pas d'être en grève toute la journée. Je veux dire, une heure, ça suffit. Et je veux dire, c'est tout bête de venir au rassemblement, de se mettre gréviste. Je voudrais rappeler, quand il y a eu Sarko qui est venu dans l'hôpital, on avait tout le personnel qui était là. Tout le monde était là. Il n'y avait pas de gréviste, il n'y avait rien, tout le monde est descendu. Alors, pour nous, pour nous défendre, nous, et pour défendre les patients, se mettre une heure en grève, c'est rien du tout. C'est rien du tout de venir et d'être nombreux dans le hall. Donc, il faut essayer de motiver les troupes, parce qu'on ne peut plus continuer à soigner les gens comme ça, et on ne peut plus travailler comme on le fait en ce moment. Ce n'est pas possible. Il faut se regarder dans une glace au bout d'un moment. Il faut regarder comment on travaille et comment on traite les gens. Pendant deux mois, on a fait... Pendant deux mois, le syndicat, il a été interpellé parce que ça n'allait pas dans tel endroit, parce qu'on manquait de masques, parce que la cadre l'avait fait ci, parce que... Enfin bon, voilà. Tout le syndicat, il a été... Je parle de la CGT, les autres, je m'en tape. Tout le syndicat CGT, il s'est mobilisé. 100 jours syndicaux, parce que nous aussi, on y était, dans nos services. On s'est mobilisés, on a fait des droits d'alerte, on a été à des réunions sur du temps perso. Attention, on ne veut pas de remerciements pour ça, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais le syndicat s'est mobilisé, et maintenant, il faut que les collègues aussi se mobilisent. On ne va pas y arriver, ce n'est pas le syndicat qui a une baguette magique. Et c'est ça que je voudrais que tout le monde explique. Il faut qu'on soit nombreux si on veut obtenir des choses. Parce que Mme Paris, on la connaît. Enfin, je veux dire, voilà, c'est bon, quoi. Comme toutes les copines du syndicat, on est connus. Enfin, Manu, elle est connue, Fleury, enfin... Voilà, et c'est maintenant, c'est à tout le monde de se mobiliser pour justement qu'on puisse avoir quelque chose. Applaudissements 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 Applaudissements